Gossier avec lui, le chef rebelle ougandais de la LRA, tristement célèbre pour l'enlèvement de dizaines de milliers d'enfants et recherché par la CPI mais aussi par les Etats-Unis. Et on parlera de cette traque de Joseph Kony avec le directeur du bureau afrique du département d'Etat américain qui sera en duplex avec nous mais aussi de la situation chaotique en Centrafrique. La France souhaite le déploiement d'une mission de l'ONU, les Etats-Unis n'y sont pas favorables, on verra pour quelles raisons. C'est donc en présence de deux présidents, l'actuel François Hollande et un ancien président Jacques Chirac ainsi qu'un parterre de ministres que le docteur Mukwege a reçu le prix de la fondation Chirac pour la prévention des conflits. C'est son travail auprès des femmes violées de l'Est du Congo qui a été récompensé. Ce médecin congolais prend en charge gratuitement chaque année plusieurs milliers de victimes de violences sexuelles dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu où le viol est devenu une arme de guerre. Le docteur Denis Mukwege qui est notre invité ce soir, merci beaucoup, félicitations et merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Alors ça fait depuis 1999 que vous soignez à l'hôpital Pansy ces femmes victimes de violences sexuelles. Depuis lors, les rébellions dans l'Est du Congo se succèdent mais les méthodes elles ne changent pas, le viol toujours utilisé comme arme de guerre. Comment vous faites pour ne pas baisser les bras et comment expliquer que rien ne change après tout ce temps ? En effet, depuis 15 ans maintenant que nous sommes confrontés à ces problèmes à l'Est de la République démocratique du Congo et malheureusement je crois que malgré les cris des femmes à l'Est du Congo, il y a eu très peu de changements. Il faut dire que ces derniers temps, il y a eu une lueur d'espoir avec l'évolution à l'Est du Congo. Nous espérons que la communauté internationale et la communauté nationale commencent à prendre des mesures qu'il faut pour arrêter ces drames. Vous parlez de l'évolution, vous parlez de la fin de la rébellion du M23 dans l'Est du Congo. Est-ce que vous avez déjà ressenti sur le terrain une évolution ? C'est depuis le début du mois de novembre ? Vous savez, le M23 c'est un groupe parmi tant d'autres. Et donc sur terrain, on ne ressent pas encore les conséquences. Mais nous sommes certains qu'avec l'accord cadre d'Addis-Abeba, c'est vraiment un accord qui, pour la première fois, prend en compte les causes profondes de cette crise. Et nous espérons que très prochainement, peut-être, sa mise en œuvre va permettre à ce que cette crise appartienne à l'histoire. Alors pour améliorer le sort de ces femmes victimes de viols que vous défendez depuis toutes ces années, quelle serait la priorité numéro un, la fin des combats bien entendu, mais également la justice, c'est quelque chose auquel vous tenez beaucoup ? Absolument, je pense qu'on ne peut pas faire la paix sans justice. Et on peut voir en fait les accords qui ont précédé. Tous ces accords ont porté un germe qui était en fait de la récidive. Et donc, ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo montre très bien que les amnisties n'arrangent pas la chose. Il faut, lorsque les gens ont utilisé des enfants soldats, ils ont fait du lavage des cerveaux de ces enfants pour qu'ils commettent des actes odieux, je pense que ces gens, ils doivent répondre de leurs actes. Et donc, je crois que les amnistiers, c'est tout simplement permettre à ce qu'ils puissent recommencer après. La justice et la paix doivent aller ensemble. Alors vous occupez des femmes victimes de violences sexuelles, mais pas seulement, vous occupez d'enfants également, notamment d'enfants fruits de ces violences sexuelles. Quels sont les problèmes posés par cette situation sur le terrain ? Vous savez, ça c'est un problème, peut-être qu'on en parle moins, mais je crois que c'est une bombe à retardement pour toute la région, puisque ces enfants qui naissent issus du viol, la plupart des fois, en fait, c'est qui ont commis le viol. Ils ont massacré aussi les membres de la famille, de la femme qui a été violée. Et ces femmes sont obligées de porter cet enfant dans une communauté que l'enfant n'est pas aimé, l'enfant n'est pas accepté. Ces enfants, on les traite de génocidaires, des enfants serpents. Je pense que c'est très, très dangereux. Ce sont des enfants, ils sont innocents, ils n'ont jamais demandé de naître, en fait, de ces femmes violées. Certains de ces enfants arrivent jusqu'à vous ? Absolument, il y a des femmes qui refusent, en fait, de continuer à porter ces enfants, de continuer à élever ces enfants, qu'elles considèrent que ce sont des enfants qui ne font que les rappeler ce qui s'est passé dans leur vie. Donc, il y a des enfants que nous gardons à l'hôpital. Et ça, c'est triste, puisque ce sont des innocents et on devrait en tenir compte. Une dernière chose, au moment où vous recevez ce prix, la Fondation Chirac, le président congolais, Joseph Kabila, était justement en déplacement dans l'Est du Congo. Qu'est-ce que vous attendez des autorités congolaises aujourd'hui ? Lors du discours du président Joseph Kabila à la nation, après les concertations nationales, il y a eu des promesses qui ont été faites, par exemple, la mise en place des chambres mixtes. Nous espérons que ces chambres vont avoir un mandat qui va aller rétrospectif, qui peut prendre en compte tous les crimes qui ont été commis avant 2002. Donc, ça, c'est vraiment une attente. Nous espérons également que ces chambres, en fait, les magistrats vont être indépendants pour qu'ils puissent en fait exercer et pouvoir rendre justice en toute indépendance. Notre espoir également, c'est la nomination d'un représentant spécial auprès du président de la République sur la question des violences sexuelles et des enfants soldats. Je crois que ça, ça pourrait aussi faire évoluer les choses dans une bonne direction. Nous attendons ces nominations. Nous attendons savoir ces chambres mixtes, comment elles seront composées. Merci beaucoup, Denis Mukwege, d'avoir été notre invité dans le Journal de l'Afrique sur France 24. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501